salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va ça va très très bien toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une dinguerie aille vraiment une dinguerie là les gens se demandent pourquoi est ce qu'on joue en duel commandeur sur arena alors que pas du tout et c'est que ça m'embête qu'on fasse que des vidéos avec des dingueries parce que chaque fois quand je crée la miniature j'ai envie de mettre dinguerie dans la dinguerie et je ne peux pas c'est trop le problème c'est que la multiplication des dingueries enlève la saveur à la vraie dinguerie ça crée une normalité bien sûr la rareté l'exception qui rend le principe de rareté qui rend la chose rare la rareté du fait donne du prix à la chose exactement la rareté de la chose donne du fait au prix oui aussi mais moins souvent petit pouce bleu anti passion de confiance ça fait très plaisir merci beaucoup à nous régaler en plein by magic bazar merci beaucoup à eux du coup quand les belles 2021 toujours sur leur boutique 50% de points de fidélité ça régale également merci beaucoup instant gaming si vous voulez payer vos jeux moins cher passer par notre lien dans la description ça nous soutient également merci beaucoup à tous merci beaucoup j'en place une petite aussi venez nous voir ce soir heureux c'est vous on accueillera en tant que challenger louis samuel del tour le joueur rivals league qui est venu du coup se confronter à notre champion quentin de magique c'est chic petit petit bo3 de bo3 en historique ça sera à 20 heures sur la chaîne twitch que vous trouvez évidemment dans la description lâcher un petit follow si jamais vous cliquez ça fait plaisir on est parti sur tainted oracle qu'est ce que c'est que j'avais pas les wildcard du coup j'ai comblé j'ai fait des synonymes quoi je comprends ce qui se passe c'est qu'il ya un deck qui est en train de rosser le métal de l'historique en ce moment qui est en train de vraiment faire parler de lui qui a fait pas mal de performances notamment au tournoi du week end dernier le star city game tour pour ceux qui connaissent ça définit un petit peu le format compétitif à l'heure du du covid actuellement ce star city game tour pour le coup et donc il ya un deck qui marche autour d'une synergie c'est la synergie oracle de tassa oracle de tassa pardon et pacte souillé c'est quoi la synergie de ces deux cartes c'est que ça vous fait gagner la partie instantanément et c'est une superbe synergie c'est une très très belle énergie celle de gagner la partie le pacte souillé dit qu'en instantané pour deux vous pouvez exiler la carte du dessus de votre bibliothèque et vous pouvez mettre cette carte dans votre main à moins qu'elle n'ait le même nom qu'une autre carte exilée de cette manière et tu peux répéter ce processus jusqu'à ce que tu mettes une carte dans ta main ou que tu exiles deux cartes du même nom selon ce qui arrive en premier en fait si on lit entre les lignes et qu'on vulgarise le propos de pacte souillé vous allez payer deux et vous allez regarder les cartes du dessus de votre deck successivement jusqu'à prendre la carte de votre choix littéralement parce que vous n'avez pas de cartes du même nom ce n'est pas possible c'est ça le principe de jouer tout en singleton et donc du coup avec ce pacte souillé si vous décidez de ne prendre aucune carte sur le dessus de votre deck et ben vous exiler tout votre deck et si vous n'avez plus de deck et ben oracle de tassa vous fait instantanément gagner la partie et ça c'est bien donc on a un shell contrôle donc une coquille une base de jeu contrôle d'hymir avec lurus en compagnon pour avoir de la résilience et pouvoir avoir des petites cartes gadget qui permettent de pêcher des cartes et on essaye d'assembler ces deux cartes là donc oracle de tassa en réponse à son effet d'arrivée en jeu pacte souillé pour gagner la partie on a le droit d'avoir deux oracle de tassa et deux pacte souillé parce qu'à partir du moment où on a ces deux cartes en main et qu'on les joue et ben il ne reste qu'un oracle de tassa et qu'un pacte souillé et du coup pas deux cartes pas deux fois la carte du même nom le build est très savant c'est à dire très compliqué à mettre en place parce qu'il faut quand même un certain ratio d'anti-bet de piocheurs de contre d'anti-bet de masse mais le deck le fait bien parce qu'en historique la profondeur le nombre d'accès aux cartes est quand même vaste c'est à dire qu'on peut avoir accès à une deux trois quatre brass typiquement ce qui est un petit peu le standard et d'accueillir car on va avoir accès à plein d'anti-bet ciblé on va avoir accès à des contre à des piocheurs et le tout c'est d'essayer de recréer les conditions d'un deck 64 mais avec cette particularité du singleton qui permet du coup de tuer avec pas de pacte souillé et oracle de tassa et l'autre petite subtilité de ce deck là qui est vraiment stylé c'est que vous avez acquisition de l'esprit supérieur pour avoir un pacte souillé supplémentaire dans votre side et la fée des souhaits pour avoir un oracle de tassa supplémentaire dans votre side et donc du coup l'entièreté de ces cartes là ça fait avec très résilient parce que fait des souhaits pas chercher les créatures je crois si c'est ça ça prend que des permanents fait des souhaits mais non ça prend les non créatures ah ouais ouais ah d'accord ça prend des acquisitions ça prend tout voilà ça va chercher un jace porter des mystères c'est moi qui billeveuse ah mais ça fait la même chose qu'oracle de tassa mais ça fait la même chose qu'oracle de tassa et excusez moi non mais on l'avait et donc du coup voilà il ya plein de synergies interne à ce deck là le but est de tuer en otk tout en contrôlant la partie et en proposant de la de la ressource à votre adversaire grâce à votre lurus qui combine très très bien avec sortilège bombe à sortilège d'éther pour reprendre lurus en main la petite lanterne guidam pour vider le cimetière de l'adversaire au piocher des cartes paris pour se faire chromatique on a tous les meilleurs anti-bet les meilleurs piocheurs et les petits les petites défauts pour protéger notre combo vraiment c'est un deck magnifique à jouer qui est trop trop stylé il ya aussi des synergies assez rigolotes où vous faites pacte souillé je double mon pacte souillé avec expansion donc du coup le premier je le résous jusqu'au bout le deuxième je vais chercher oracle de tassa et donc du coup je gagne la partie donc en fait pacte souillé oracle de tassa ça tue mais pacte souillé expansion ça tue pacte souillé meneuse de d'orage de porte-mer ça tue aussi précepteur sinistre et résoudre l'équation ça va chercher votre pacte souillé ou votre oracle de tassa donc en fait c'est juste un des contrôles singe de ton mais avec ta combo qui est disponible en x4 ou x5 dans le deck c'est bien ça et ça c'est une scène moi j'aime bien voilà simplement la vie aux coquins qui vont importer la déclis déjà ça va être ultra long je suis pas certain que ça passe on va voir on essaie en tout cas mais si vous l'emportez comme il ya attention le lurus va sûrement rester dans le side et pas se mettre en compagnon il est très important lurus oui de dans pas mal de match up donc pensez bien une fois que vous l'emportez à mettre le lurus en compagnon c'est ça on va partir tester ça en ladder on n'a pas joué le deck encore on découvre ça avec vous on connaît la théorie parce qu'on a regardé des gens le streamer ou a participé à des tournois c'était très sympathique et très la découverte la surprise des decks comme ça qui performe on est elle sur le presse c'est content la surprise mais maintenant c'est à nous d'en faire de l'or c'est nous qu'on doit gagner c'est nous qu'on doit gagner il ya écrit que c'est un des grixis alors que c'est faux mais pas faux tu peux faire explosion à la tête de ton adversaire pas de mal à rouge dans le bec ouais en fait parce qu'il faut que tous tes terrains soient différents pour que le pack de souillés marche du coup donc tu as plein de pas souhaits qui te donnent du rouge ouais sur leur face b ok des pas souhaits à l'époque face a face b il y avait ça sur les cassettes mais les cassettes je vais se retourner ah je ne le savais pas les petites cassettes audio à les cassettes audio parce que moi j'avais des genres les vhs tu vois les vhs tu la retournes elle restait juste bloquée dans le magnétoscope est ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le magnétoscope et qui nous suivent mais probablement très peu bas sur nos stats très peu mais c'est sûr qu'il y en a dites dans les commentaires moi je magnétoscope j'ai été googler le nom je ne sais pas ce que c'est du coup il parle magnéto serge qu'est ce que c'est un magnétoscope qui est peut-être décédé moi je prends les victoires faciles vous savez ce que j'en pense une victoire est une victoire et tu prends ton plaisir dans les victoires elle comble mon petit coeur cela dit en vidéo je m'en cague peut-être partir docteur ah non je ne veux pas partir on part pas t'es platine 4 ou pas oui mais je vais pas partir mais tu peux c'est du principe c'est du principe docteur straggle ça dégage qu'est ce que tu fais là il se dit est ce que je dois commencer est ce que je dois pas commencer il ya peut-être un méta où faut que je parte en second non pas si peut-être vous avez vu un tueur de magique et les sympas tu l'as eu sur quelle boutique les avis avis il n'y a pas un code magic arena qui est magic arena 20 magic arena 10 parfait quand t'es les deux on sait plus lequel fait quoi on n'est plus en colab avec de vie mais mais c'était cool mais c'était cool et peut-être que le code marche encore donc c'est jamais tu vois c'est vrai qu'on n'a pas de date mais je crois qu'il marchera à vie je sais pas on va le sauver des couleurs j'ai surtout ma combo donc c'est bien ça a l'air pas mal mais il joue en plus un le bougre le bug regarde donc anna il joue pas yes victor facile est-ce que tu as mis le drapeau japonais pour représenter la bain gris que c'est ce deck ouais alors où j'ai ce qui est déjà oui et parce que j'ai la sensation que c'est un deck de japonais à la base tu vois et la déclisse que j'ai piqué lors d'un tournoi star city game parce qu'il y en a plein différentes à trois quatre cartes près c'était la déclisse d'un joueur japonais pour le rendre hommage par contre je serais incapable malheureusement vous savez qu'on adore vous passer l'information et la paternité des decks je serais bien incapable de dire qui a inventé déclare donc si vous savez mettez en commentaire si c'est vrai vous êtes tiré au sort parmi un panel de 1 parce que c'est vous et vous pouvez le mettre comme voilà dit que vous venez rien par contre du coup un zéro c'est vraiment le meilleur deck pour l'instant en tout cas en vrai il va reconcédé ou est-ce que juste il a concédé sur saisie tour 1 pas comme quand tu pensais sur saisie tour 1 on a vu à reconcédé c'est pas très grave mais on avait des choses à raconter pendant cette cette interview on a des choses à raconter ça fait plaisir une scène cette main encore une fois est-ce qu'il y a des mains qui moulignonne à part quand t'as pas de l'ombre ça arrive quand t'as pas de l'ombre oh il joue il joue mais attends mais qu'est ce que ça gagne de 1 bah j'aurai le démon quoi tu sais ce qui est bien en plus c'est que comme j'ai dit ça s'il gagne de 1 plus belle magie sur l'égal moi je chie par terre s'il gagne de 1 il joue phoenix c'est call il joue phoenix le coquelicot mais il n'en a pas au cimetière encore bah il pourrait on va pas les appeler non plus ok ça ça marche pas avec phoenix non mais sauf le chef de sens on land non non je peux faire plein de trucs 1 mais pas ça le pierre de l'esprit je crois qu'on va pierre de l'esprit moi je vais t'as saura que l'abîme mais ça alors alors t'as perdu et non c'est pas comme ça que ça marche est ce que je veux ouais quoi qu'il y aura pas de cible je pense pas qu'il va casser tu sais pas le mec il nous fait un ray comment abrade eux non il peut jouer mais n'est qu'il peut être méchant comme ça il peut jouer plus marie comment surtout une raison j'ai un cheveu sur la langue alors les déclis ce que j'ai vu récemment de finir mais un vrai cheveu ah non il a un poil de barbe c'est un tout petit cheveu sinon les déclis ce que j'ai vu de phoenix dernièrement ne jouait plus il se parait quand même un peu trop cher c'est clair en fait c'est un spell qui coûte 2 entre guillemets mais où il faut dépenser 3 donc c'est un peu un peu gênant par contre ça se recycle très bien dans un autre deck d'historique qui marche très très bien c'est la combo avec le dieu sauterelle ça mon pote ça va dégager parce que la combo avec le dieu sauterelle faut sacrifier des créatures ou des artefacts on a gagné je pars en combo maintenant c'est bon ça te va tu peux j'ai gagné c'est vrai tu as gagné oui j'ai gagné vas-y fais voir comment tu gagnes tu peux mettre en full control s'il te plaît est-ce qu'on a gagné on a gagné on a gagné il est incroyable ce paquet mais il y a un problème attend après on a un peu chaté aussi tu vois il y a un problème avec le deck et lui il rigole mais non oh c'est ouf j'adore il y a des gens qui disent que c'est inverter en mieux quoi il a concédé la une alors qu'il savait pas ce qu'on jouait tu te rends compte de la puissance du deck ah ben complet moi je me rends compte de notre capacité insane à chater quand même parce qu'on a juste rentré tenter pack le tour où il faut le tap j'ai même pas vu parce que quand même dégueulasse j'ai regardé juste les images elles étaient jolies comme quand tu es enfant que tu lis une bd tu vois que tu sais pas lire j'avoue c'est ouf ce deck là mais je l'ai vu tourner pendant quelques heures c'est très très stylé c'est très stylé mais écoute après tu vas prendre monorade monorade j'ai touche le bourg voilà il y a quand même des possibilités de se défendre est-ce que pour cette game on peut tu peux me laisser choisir le sens dans lequel tu m'étais pas souhait ah non parce que tu vas faire des je sais ce que tu vas tenter ça dépend si tu es confiant ou pas mec j'ai un trix le next level de tenter pacte maintenant le jeu est connu mais que tu commences à partir sur oracle et tenter les gens ils concèdent donc tu fais du coup tu mets tout en foc 4 tu mets tout en foc 4 tu fais juste oracle tenter souvent il met qu'il concède mais c'est quand tu tombes sur quelqu'un qu'il connaît pas tu fais juste bourg d'eux et maintenant on entend dans l'hélice sont ouvertes mais tu vois un peu le reine mec il y a moyen de brain de ouf genre t'es très haut la d'heure le brain il se tombe les jours c'est ce qui met qui le dé qui marche déjà ouais mais c'est pour qu'il marche encore plus c'est un peu une décompte x4 pour le mirror t'as gagné là non non je sais pas non j'ai pris l'habitude de gagner très très vite donc j'ai très vite pris l'habitude on dirait que c'est un deck troll c'est un peu le deck genre trésor trésor là tu sais très heureux alors que non c'est un prétexte compétitif quoi il ya une tournoi ma très grande aussi non maintenant et non ça par contre je connais et ça ça nous fait très très mal ça c'est le deck c'est les sniles est très stylé avec pv ddr et des collecte et de compagnie ouais mais s'ils nous tuent pas là ils n'auront plus fort méchant jeu quoi augure moi j'achète comme on gagne ça marche pas tout le temps comme ça il est sûr que je crois qu'il faut trop de mémoire si tu fais augure maintenant petit bras quoi oh ça je connais aussi par contre on n'aura pas de bleu pour tassa c'est un peu chiant mais avec augure tu vas trouver il est je peux aussi prendre l'urus en main mais qu'on burl est vraiment bouffé quoi je peux aussi aller chercher une carte en rituel genre un soif de la chef de sang ah ouais vas-y vas-y c'est du bleu ça ouais mais bon on va en trouver du bleu je veux une réponse assez du bleu c'est du bleu c'est du bleu aussi on aurait pu faire un bandelandé du coup je pense qu'on sera mort le temps de trouver d'assembler nos cartes mais on va pouvoir s'aider je pense qu'on va gagner voilà moi je pense qu'on ne gagne pas déjà c'est pas un très bon match up et en plus on fait une sortie de merde faudrait top dk une vrace il faudrait pas que ça de vrace ça soit événement d'extinction bon ça va tu dis père il peut plus attaquer que ça 5,5 enfin mais il continue à nous bourrer quoi il y a quand même une couille dans le potage il y a plus que la 5,5 tu fais dans les sanctions père oui c'est vrai je prends les russes oula mais on est mort bah oui que je te disais mais tu pouvais pas mettre un horat pour bloquer nanon ah non il arrive engagé j'ai perdu terminé bon là après on a fait un peu fou c'est un peu complexe ouais on part à 5 ans alors rafale c'est bien tac 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 arriver du éternel c'est bien c'est cool réduit à néant l'âme de destin qu'est ce qu'on veut d'autres c'est pas mal ça déjà ouais du coup qu'est ce qu'il faut enlever les comptes je pense que c'est pas très bien compris ça dépend les contrats leur trou de mémoire c'est pas incroyable contre lui quoi je pense que si moi c'est super tempo comme plaît genre ça contre tout même les bêtes donc c'est plutôt pas mal ah grimoire c'est nul je crois que précepteur 3 pv on aura probablement pas le time ça il faut garder c'est dommage qu'on n'ait pas une vrace de plus dans le side à rentrer tac le plan de jeu expansion il est too late rafale des terres peut-être rafale des terres c'est pas mal je l'ai rentré et au plus blanc ouais mais c'est un vrai ça dit non une collecte et de compagnie ça dit non à c5 5 c'est pas mal c'est vraiment pas mal la lanterne guidem ça dégage et ça grippe à la poussière aussi du coup il faut qu'on remette on peut remettre attention à grimoire pour gagner un peu de pv c'est super lent ouais ok plutôt des cartes que tu veux en miroir de contrôle pour faire de la value donc si tu passes ton temps à faire grimoire plus à payer 2 pour piocher des cartes qu'on se déclare c'est fini quoi ouais c'est pour le strike pour tout allez bien je crois qu'on va garder ça et juste l'an des bassins fétides ici ouais et peut-être l'an des visions c'est lundi prochain pour nos deux bleus parfait ouais regarde comment on peut séquencer déjà sur le play ça va être mieux on a droit augure augure ça marche aussi pas trop mal avec le russe tu peux les scry tu vois quand tu as plein maintenant les games et les rejouer il ya plein de cartes qui fonctionne de manière ok avec avec le russe ça qui est aussi cool on a pu peut-être mettre en rouge le passage non vu que tu avais une crie de sang dans la main pour gagner ça arrivera ouais ça arrivera quasiment ambitieux quasiment jamais ouais ça c'est bien ouais ça c'est vraiment pour les games qui durent enfin c'est pas contre lui qu'on va à gagner avec l'expansion explosion je prends de pf passe non vision chez lundi je crois que je vais plutôt réduire à néant ça je vais juste pas prendre de pf passe ok et on va demander ça taper ouais moi j'aime bien comme ça il ya un spot aussi où il faut prendre très rapidement l'urus en main comme le font les decks rogues mais c'est mieux dans les mirrors contrôle contre les decks aggro t'es quand même obligé de de maximiser ta mana quoi ouais le deck gagne facilement quand tu as ensemble de cartes mais les parties sont dures à piloter ouais ça va falloir le tuer mais il va nous retarder la vras malheureusement ouais ça peut être un problème s'il commence à enchaîner les entraves sort d'élite sachant que dans en historique maintenant ils font alpha mana entraves sort d'élite tour 2 c'est c'est assez méchant ah oui c'est c'est rapide ou quoi la co cimetière on n'a rien je crois qu'on peut juste poser talisman passé ouais j'ai dit tu peux le faire en plus tu peux l'activer en rituel non non il faut que tu l'actives que quand tu as vu que là ce que sinon tu lui donne une drôle ouais c'est vraiment pour aller chercher ta ta mro est ce que je pète ça ou non je ferai juste un gros anti bête le tour d'après pour gagner plus de temps je crois que je pense tu passes le temps là c'est pas fou ça a empêché d'attaquer avec ça mais on est puni sur une deuxième 1 1 pour le coup ouais et sondait qu'il en a une chier ça c'est fort aussi ça fait que tous nos landes arrivent engagé c'est ça il ya celui ci du coup est ce que tu lui fais pas vision landes ouais comme ça j'ai sale tour d'après pour la voix c'est j'ai pas le choix en fait mais du coup ils arrivent engagé comment mais c'est pareil je suis alors tu peux aussi soit pour tuer son soir compte non parce que j'ai envie d'extinction sur sur l'aise rapide vas-y reprends le virus et le truc qui battrait bien notre bras ce serait que là il reste quatre manoeuvres avec collected compagnie fin de tour mais il s'en bat juste les couilles et c'est tant mieux pour nous il s'en bat juste les couilles et vraiment il s'en bat bien bien les couilles ça fait plaisir là tu dis quoi un père ouais ouais parce que ça je le tue avec ça ouais double anti bet pour ton prochain il ya beaucoup de cartes en main quand même le monsieur ouais ouais ça fait partie des match-up qui sont compliqués et ça fait partie des decks qu'on retrouve beaucoup dans les top 8 là en ce début de format dès que agressif avec entrave sort d'élite collecter de compagnie ça marche plutôt plutôt pas mal ouais il va nous mettre quatre points marche pas si bien ça aux gens tibet on va atteindre tu peux donc je veux pas si en tibet et en tibet avec l'âme du destin mais t'as pas assez d'un an or ah si un passage et finalement je le vois gris donc aussi croupissement ça tuer le token et le limon et il peut pas attaquer avec bête s'il est pas dans un c'est un peu plus dangereux quoi ouais non j'aime pas trop trop je pense croupissement en plus ça pourra attraper plein d'autres cartes qui a dans sa main là par contre il ya une et sacrifier augure pour aller chercher nos cartes clés quoi sachant que dès qu'on a une moitié de combo ça c'est méchant mais on a l'âme du destin on a on a gagné avec talisman ouais mais en fait tu vas pas l'âme du destin tu vas tu es la bête ou puissent m'en arrière ouais bah tu vas pas l'âme du destin ça rentable je veux dire hop ça dégage après ce que tu rentabilises tu penses que ouais on va rentabiliser notre brasse mais c'était peut-être pas si mal de copier là je crois que c'est pas mal aussi de sacrifier et toujours quatre cartes en main on a l'impression qu'il joue pas avec sa main il joue juste plus vite qu'il joue comme ça c'est clean pas mal aussi parce que le plan c'est vraiment bras sur voix sur voix c'est ce qu'il faut pas aller chercher nos cartes clés au moment quoi normalement il a plus trop il ya que des serratopes qui est il ya beaucoup de cartes en main je pense que c'est pas mal de garder une race là pour que justement tu verras s'il fasse bête bête bras c'est il n'a peut-être plus rien on peut laisser ce plan là ouais non il faut qu'une carte combo allons-y maintenant juste si tu as tainted pacte là du gain mais oui ce que je te dis donc pourquoi tu fais pas talisman là après la brasse ah putain on peut gagner avec expansion putain c'est vrai quoi mais ça on pouvait déjà le faire à la fin de son autre tour là mais je ne capte et au moins il t'en fallait deux du coup talisman ouais mais le deck est pas si facile à jouer un c'est vrai que tu es là ta semble bien qu'on la gagne mais non non c'est quand même des trucs un peu un peu tricky elle vient donc c'est en ta main ouais et par contre lui il va chercher la carte qu'il veut la c'est qu'un moment c'était au dessus et non on pouvait combo maintenant non parce qu'il faut qu'un an il faut quand même que tu payes ton il faut que tu puisses payer derrière ton drac de tassa 1 par contre un ok tu peux faire et là maintenant il nous il nous l'enlève effectivement donc c'est pas c'est pas très bien en fait on pouvait pas comboter alors faut que tu fasses pacte et ça et que tu puisses payer ton oracle par contre derrière c'est pas aussi sweet que pacte et oracle tout court ok ok ça te permet juste de là on va tricher qu'oracle est gagné tu aurais pu après on peut juste aller tuto oracle et gagner du coup il manque un mana d'ailleurs en fait on lui a donné talisman s'il avait un autre ceratops on est perdu ou un mana donc là on vient de vous fou le chiasse quoi parce qu'il avait pas le mana pour ceratops plus m il faisait juste un top on a perdu bah non on avait pu au du destin il pouvait pas lui donner la célérité pouvait pas ce talisman ceratops célérité ah oui parce que c'est simon tu vois ce que je veux dire bien vu bien vu on est courant mais je en fait j'avais compris mais j'avais pas compris écoute je vais éliminer l'entrave maintenant et je vais faire talisman et on va gagner le tour d'après non c'est dangereux non bah s'il a un ceratops on a perdu bah oui mais je ferai talisman de ton prochain mecalante non mieux mais je comprends pas tu veux faire quoi du coup là bah juste éliminer ouais mais talisman là une fois qu'on le fait il ya plus de marqueur il est mort ah bon c'est deux marqueurs ouais ouais là si on le fait on lui rend rien juste on va chercher notre truc tu enlèves des marqueurs putain je crois que tu en mettais non mais je suis bourré moi après talisman genre c'est pas comme si on jouait la carte tout le temps quoi non plus non on la joue même jamais pour être très honnête ah bah si regarde il a talisman ouais mais il peut rien faire retirer un marqueur soit il y a plus de plus la vodka le matin vous savez on est aficionados saccombo saccombo bref et là s'il nous met pas les cinq points c'est bon bah en fait je voyais que ça sacrifiait moi mais j'ai jamais eu la carte en fait ouais parce qu'on s'en fout que ce qu'on s'en fait j'en ai une foulard et je m'en fous et on s'en fout mais tu sais pourquoi je l'ai acheté moi parce que ça va dans anima tout et j'allais dire je vais le blink et ça et ça revient on j'en ai vraiment je trouverai plus le nom de ta merde là mais quoi ta merde alors on fous on a gagné c'est bon à pas nous faire chier le gugus là dans le gug je dis pas s'en fout de compte le contrôle total contrôle total on passe en réseau en fait il a faut refuser à tous c'est ça ouais tu peux te faire battre par la corde aussi pension parce que ça ça compte pas comme une action ta corde défile ah il faut bien faut m'expliquer ouais bah si l'oppo concède pas en vrai c'était un peu moyen sur tes timers c'est perdu il y a un bail il y a un bail c'est obscur quand même ça peut pas arriver souvent normalement même ce qu'on fait je trouve que c'est giga obscur quoi ouais c'est trouble et il concède pas il s'en fout ou alors il y a un truc qu'on n'a pas vu tu vois si peu il est en mode ça soit le combo marche pas comme ça et on va faire ah ben on a perdu ça t'as plus de deck gg et là il n'y a pas de cartes en double en fait parce qu'on n'a pas rentré 4 du reste tu vois après ça regarde tu vois qu'elle se ah oui heureusement que tu as un petit sablier il faut que tu cliques 40 fois quoi en gros oui c'est bien ça je pense que les développeurs d'arena à chaque fois que des gens trouvent des combos comme ça ils font chier quoi vous pouvez pas jouer normalement après oracle de tassa pacte souillé c'est connu c'est très connu ça a été banni en duel commandeur et tout genre ils pouvaient savoir tu vois c'est marrant ta carte vol ouais elle n'ira pas à l'exil elle fait non 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 elle est froide c'est à dire qu'ils étaient au courant qu'il y allait avoir oracle de tassa et pacte souillé juste ils n'ont pas codé un dix clan hall tu vois ouais il faut juste tout décliner et c'est bon tu as mais n'ont pas fait mais au bout d'un moment je crois que j'aurais appris une carte j'en fais ah merde c'est en pense de ce paquet c'est bien j'ai bien quand même pas en vrai aussi c'est bien si si c'est bien si si c'est vraiment délégué c'est vraiment un pied après est ce qu'il peut rater d'avoir un top sort d'élite c'est le but de son deck regarde c'est le con de ton d'aîné c'est inside mec fait blende on l'est juste au dessus quoi juste à ce stade de la partie on est déjà deux oh c'est triste ça ouais ouais j'ai envie de le il avait juste bosquet qui c'est nul de faire ça non c'est tu prends pas collected ouais mais je me prends en traves sort d'élite je peux plus le voir gros ouais t'as en tibet mémoire je crois que tu fais juste land go land go ah non mais c'est une île et oui ça arrive d'étape et là il va faire vas-y passe passe je passe passe il va faire bête et toi tu fais meuleuse soif de chef de sang et il fait ciao parmi non ah oui tu peux pas le tuer avec mes prises seulement ouais ouais ça c'est pas rigolo quand même a fallu rafale est-ce que tu parlais sur le fait qu'il est pas son 4e manin et tu tues son elfe maintenant pour pas prendre ceratops ce serait quand même très rigolo monsieur pignon 4e 3 d'acier ça arrive engagé ouais je peux prendre deux pèvres tu peux prendre deux pèvres tu tues elf et s'il a son land il fait trop de mémoire il faut qu'on tue avec soif je pense non mais s'il a son land trou de mémoire ça marche pas c'est incontrable il a quand même marqué contre carré pour moi c'est tu compte pas tu le mets au dessus je crois que je vais juste faire coeur de froid passe et au plus tura et je pense qu'on en est là quoi tu tues ça me fait un peu de la peine ce qui se passe je suis un mana noir plutôt non j'aurais dans mana bleu parce qu'on aura trois mana noir oui ouais c'est vrai c'est mineur comme choix mais tu fais pas soif sur f bah du coup je n'avais pas le land j'avais dit de faire ça pas grave est ce qu'on n'a pas gagné non c'est méchant ceratops 1 1 c'est méchant et chantilly chantilly quand même un chantilly c'est chantilly c'est pas chantilly du tout on peut pas ouvrir juste au rack de tassa et tentait pacte avoir des victoires facile ça me débecte moi un grand grec merde oh il met tout le haut le land le land en le land a pris le meneuse on y va allons-y il faut juste la joie avant on est d'accord je joue jamais me noter que depuis le prochain sort et c'est bon en ce moment il n'y a pas mal de prix qui au pays mais pas vraiment donc à non on est prudent vous avez vu alors voilà détruise et bon détruise celui qui a pas le mal d'avoc celui-ci là très important c'est vrai comme ça il pourra gagner un pv en engageant en réponse voilà maintenant tu te souhaiter l'engager superbe alors c'est super ça perd c'est super il t'exilé quoi en fait une carte non créature ou posséder c'est bien quand même si du coup on va aller chercher le pacte ça arrive maintenant je peux prendre le russe en main et avoir accès à ça à dire c'est pas mal il a plus de cartes en main et tour d'après si tu trouves l'an tu fais expansion sur fait des souhaits tu vas chercher deux cartes donc tu peux aller prendre il ya c'était en vrai il ya tellement de possibilités dans ce deck c'est insane s'il fait qu'il prend coeur de froid d'acier ça nous emmerde un peu je crois que tu remets plus tard ouais bon justement avoir ton mana et faire l'expansion fait des souhaits et tu veux dire bah écoute est ce que tu entraves sort d'élite or yes land beaucoup de monde non alors est ce qu'on peut oui on a accès à trois manas c'est bon n'oubliez pas de passer en full contrôle à chaque fois que vous voulez résoudre des effets un peu alambiqué mecs tous les chemins de traverse pour gagner font que ce deck est incroyable tu prends l'impact et jaillis non c'est qu'une passé d'abord l'un puis l'autre à d'accord je t'ai envoie de tuto je vais en prendre deux trop bien il ya pas de problème j'en prend quatre alors et là il n'y a pas mieux que j'ai savent pour gagner non ouais si le si le but c'est de l'étal non assis dans précepteur pour aller chercher oracle non c'est mieux j'ai ce à t'as pas trop mal à bleu pour j'ai ce donc on veut vous vaut mieux prendre comme ça j'ai pas mon à bleu j'en ai trois deux trois je comprends pas le oui tu as trop mal à blanc c'est bon on a gagné non je suis pour rien c'est que tu me fais des pitous gros j'ai gagné parce que tu vas avoir deux oracles avec ton pacte ah putain mais oui ah bah oui bon c'est pas grave on va piocher en fait tu peux quand même faire jace draw en te meulant oui mais j'avoue j'avoue en fait on n'a pas l'étal là du coup la pub le bas on a toujours en merde putain on a punter c'est pas très grave je peux raser son board ouais tu peux faire une grosse vrace non je récupère un token c'est le mieux à faire on fait juste une vrace t'as quoi réanimer avec lui russe pour l'instant rien rien moi vas-y vrace ça fait pas chier de brasser un board aussi nul quoi franchement il est nul son board j'ai pas envie de le brasser maintenant tu joues juste à fait des souhaits tu pourrais faire brainstorm pas de tours on peut aussi brainstorm maintenant pour trouver un land cela dit ça nous permet de compenser la perte tendons je vais tenter ah mais voilà pourquoi on s'emmerde du coup c'est bon il est là le tableau là bah tu allant plus de mal à bleu je vais enlever la saisie et je vais enlever le jace qu'on ne joue pas dans quel ordre du coup de toute façon tu veux leur pêche et tu repio saisie en premier voilà et là je repose saisie en fait tu choisis et ça le met dans l'ordre tu as choisi et l'ordre après intéressant et on va passer le garde en subette ouais tu pouvais faire une tête pas classique pour perdre pour perdre mec il est trop bien ce jeu j'adore quoi ça n'a pas le flash avec de ça bah ça va alors je rigole dans les commentaires déjà ne te rends pas compte alors pl à ton avis pourquoi oracle otassa n'a pas le flash ça va toujours vouloir décapité aussi on peut s'amuser ou pas on peut s'amuser deux secondes ou pas tu peux attaquer avec des elfes qu'est ce qu'il peut faire non c'est non aujourd'hui ah putain je vais casser ça du coup ouais mais on a l'étal quand même donc on s'en fout et c'est parti ah oui et lui on sait que il va nous demander de décliner mais paiement aux résolutions et je crois que je vais à la vitesse que le jeu me propose je ne peux pas faire mieux je suis désolé ce serait bien que le refusé il soit genre sur la barre espace et écoute tu peux tu peux je pense que je crois que ça marche si tu laisses ta souris sur la barre espace ta souris donc je pense ta souris sur l'espace non mais tu mets ta souris sur refuser je sais pas si ça marche mais j'ai peur d'essayer parce que si ça fait valider on a perdu et ouais c'est chiant ouais donc pas prendre de risque quoi tester contre sparky peut-être comment avoir une meilleure apm avec pacte souillé au raccule en vrai pour la dernière carte tu peux faire valider du coup oui c'est vrai voir si ça te la met en main ou pas quel enfer quoi il est méchant ah il est méchant franchement il est méchant parce qu'il sait quoi il sait là que c'est fini ouais ou alors il attend l'avant-dernière et il fait en tibet il peut bah il peut oui ça serait malin de sa part même du coup vaut mieux en laisser deux parce que là tu as une dévotion à trois il serait un malin 9 8 7 6 pourquoi ça s'est arrêté quoi j'ai pas compris mais en plus j'ai une dévotion à trois on est à quatre je crois que ça a cliqué sur validé ah merde mais non tu n'as pas pris en main malin perdu mais what the fuck ça n'a aucun sens gros il faudra regarder le replay mais qu'est ce qu'on a fait je comprends pas mec j'ai le démon je pense qu'on a validé enfin exprès mais on a gagné j'ai le giga démon ah ouais mais bon orson du coup et ça lui donne raison de pas avoir quitté quoi il y a grand chrome lake en plus ah non mais c'est non ouais non je c'est non est ce qu'on a exilé tout notre combo impact et un oracle impact et un oracle on a perdu gros tu peux pas avec fait des souhaits il reste un pacte dans le side il reste en fait il faudrait jouer ton lurus pour jouer rejouer l'oracle en fait il surchaîne bataille assez putain mais ouais ouais mais il faudrait du coup d'abord le tuer il faut qu'il tue l'oracle donc je joue lurus passe pas non parce qu'il est en tibet il te tue le russe et amis là il n'a pas d'antibet lui dans son deck tu pourras faire le lurus aura dans le tour ouais t'en fous tu fais ça et passe un mec j'ai le démon le jace on est déjà allé chercher donc ça sert à rien mais il a aucun intérêt à nous attaquer non il a juste à attendre trois tours bah ouais c'est pas si très des dents tibet on pourra aller voir avec les autres l'équation si tu veux je sais enfin ça t'a montré les trois cartes ah mais avec ça je peux aller chercher des dents tibet c'est pas mal ça c'est peut-être le temps de le faire ah mais est ce que j'ai des dents tibet je crois qu'on a tout rentré mais on va aller voir à temps pour l'homme on essaie ouais des fausses saisies et verdict fait des souhaits on va prendre un truc en vrai mais il ya quelque chose qui fait quelque chose on va prendre pacte comme ça comme ça on se tue si on veut et fait vision en monde ouais je pense que ça a dû valider tu vois putain trop chiant quoi en vrai on a gagné juste c'est un mystique comme j'ai lié autre fois en stream je ne miscliques pas irl quoi non vous abat sur oracle de tassa jamais quoi est ce qu'il ya moyen il faut si le dame truc c'est un anti bête mais on a quand même perdu je crois ainsi d'un truc c'est un tibet faut pas aller chercher juste le bûcher donc je l'an des cheveux l'an de passe ouais c'est vraiment pas que tu écoutes 1 du coup je jouais ça peut me faire des souhaits si dernier truc c'est un anti bête c'est gagné ouais ça me fait délirer parce que tu as il faut que son anti bête à deux qui tueront mais bon il y en a beaucoup je crois que tous les anti bêtes qu'on a dans le deck tu auras ce serait bien que l'aise dise vas-y je suis une face d'attaque pour rigoler ouais bah facile fait ça l'a perdu quand même je sais pas s'il a envie de rire c'est qu'on a le russe en main il sait peut-être pas si bah on l'a plu en compagnant donc peut-être il a oublié je crois pas il trouve en traves sort on va voir s'il enlève les russes je pense je pense qu'il a compris le plan non peut-être pas il a pas compris le plan pourquoi il attaque pas alors d'ailleurs je sais pas peut-être que là il attaque s'il te plaît attaque je t'en supplie orson il met tout là punton chacun de l'autre côté s'il te plaît mais nous on n'a pas punter on a mis clic quoi allez oh oui il va aller là c'est sûr oh allez oh oui allez bloc donc avec cet orac de tassa oui c'est bon mais pourquoi fait-il ça oh il nous l'offre mais peut-être qu'il se dit bon de toute façon ils avaient gagné allez je suis fermé mais non non je pense pas qu'il se fermé personne ne dit ça bonjour kabog non comprend-il vraiment ce qui est en train de se passer il faut que le oub se fera un il a plus que deux mana qu'est ce qu'il peut faire il peut même pas limon je t'exile ton oracle si on gagne val c'est une retournée acrobatique un geste technique réalisé par de grands professionnels de l'entertainment et de la chatte fait incroyable mon tour engage bien tes londres mais j'ai noir dans les carimpies les russes j'ai peur du coup ça ça aurait que le oh yes mais ça n'a aucun sens putain c'est pas grave c'est pas grave parce que ça fait une vidéo d'exception et c'est ça le plus important en le pays d'acteurs quoi on a un zéro le phénix et on a deux un deux un mais ça n'a aucun sens j'adore non mais c'est bien mais ce qui est bien c'est que c'est pas genre on aurait dû perdre et grâce à un punt on gagne ah non non on aurait dû gagner et il a fait un punt qui nous permet qui nous permet quand même de gagner à quelque part tout rentre dans le sens on dirait qu'il ya eu un film avec une péripétie et qu'à la fin juste tout rentre dans l'ordre des choses tu sais comment j'appelle ça une péripétie la justice juste la justice ça c'est juste la loi ça c'est la loi ça fin de cette vidéo merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout et d'ailleurs ceux qui ont regardé jusqu'au bout dit oh c'était incroyable c'était incroyable vous avez vu passer par plein de phases au début on était genre éberlués pour la distance du deck ensuite il y a eu la phase punt où je pense qu'on s'est senti comme deux petits caca en fait on était en mode qu'est ce qui s'est passé pas compris parce que normalement quand tu valides tu prends une carte en main de tenter de pack j'ai pas compris non oui et on a pris je sais plus la siloom division un truc comme ça ah ouais on a pris une carte en main il me semble je sais plus j'ai pas vu bon bref bref vous nous direz si peu il y a un truc qu'on n'a pas vu exactement on fait des bisous si vous voulez suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook discord sa inscription avec notre chaîne twitch valpelmagicarenafr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et